Laisse derrière pour Boivin, un tir de ce dernier et Auger encore une fois qui va mettre un terme à tout ça. Et là, c'est Bergeron à nouveau à l'endroit de Boivin. Et cette fois-ci, l'Odier n'a pas mis de temps à venir à la rescousse de son coéquipier. Et là, c'est un échafouré. Il y a Boivin qui est aux prises. Il y a un joueur du Coul, c'est Bergeron justement, qui est tombé par terre. On a vu la passe de l'Odier qui a manqué de temps. Il a été rejoint, mais quand même, finalement, Boivin n'a pas pu le prendre. On revoit à l'instant où tu mentionnes, Pierre. Un bon tir. Et là, on a vu Bergeron et l'Odier qui est arrivés rapidement. Et là, Bergeron... Par la suite, ça a été L'Odier avec Breton. Oui. Et là, c'est L'Odier et Bergeron qui vont être chassés. Possiblement les pénalités mineures doubles. Alors qu'on aperçoit Christophe Losier au bas des punitions. Et qu'on voit également le gardien... ... ... ... ...